Au cœur de cette formation, la manipulation du nouveau programme, l'exploitation de la fiche pédagogique. Au deuxième jour, les participants sont répartis en ateliers, des espaces qui permettent le passage de la théorie à la pratique. On nous soumet des exercices afin que nous puissions nous-mêmes d'abord décoder avec le peu qu'on a, afin de nous canaliser, nous enseignons tels que nous sommes. Pour le directeur départemental, la formation demeure la source du savoir. Aujourd'hui, il faut dire qu'autour de 70 à 80% des classes sont tenues par les bénévoles. Pour cela, il y a eu une formation pour eux, parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément subi une formation initiale. Certains sont sortis presque de nulle part, avec simplement la volonté d'aider l'État, d'aider la République, d'aider l'école. Il faut donc leur donner les compétences nécessaires pour qu'ils tiennent correctement les classes. Nous sommes tout à fait ravis de voir le gouvernement de la République prendre la ligne de compte, notre déléance. Ils sont au total 100 enseignants bénévoles dans ce département de la Sangha à subir la formation, une formation qui était attendue par la communauté éducative.